Alors faut-il parler de criminels ou d'imbéciles comme le fait le Premier ministre ? Le président du conseil départemental des Yvelines ne veut pas tomber dans cette polémique. Pierre Bédié, c'est son nom, lui a voulu venir sur place, surtout avec des promesses quant aux dégâts matériels. Moi je suis venu à Chanteloup dire qu'on reconstruira en moins d'un an ce bâtiment, car nous ne lâcherons rien face. Appelez-les des imbéciles, des voyous, des criminels ou des crétins, peu importe. L'important c'est ce que veulent les habitants. Les habitants ils veulent vivre normalement dans les quartiers populaires et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour le permettre. Alors sans rentrer dans la polémique, est-ce qu'on en sait un peu plus sur ceux qui pourraient être à l'origine de ces actes ? C'est de toute évidence un acte criminel, il y a plusieurs départs de feu, donc ça n'est pas un tir de mortier qui incidemment aurait par une étincelle abîmé la structure. Il y a eu une volonté de s'attaquer, de s'attaquer avec un crétinisme profond au symbole de l'insertion dans le quartier populaire de la Noé à Chanteloup. Pourquoi le symbole de l'insertion ? Parce qu'il y a là une équipe qui utilise l'art du cirque pour redonner confiance à des enfants, leur permettre avec cette confiance se retrouver de réussir leur vie. Et ceux qui ont fait ça donc doivent être châtiés. Châtiés à la fois parce que c'est un délit mais aussi parce que ça n'est pas prévu par le code pénal. Mais vouloir brûler l'espoir c'est inacceptable. Vous avez dit tout à l'heure que l'État ne nous aide pas. Que voulez-vous dire par là Pierre Bédier ? C'est une évidence en matière budgétaire. L'État se permet des facilités pour son propre budget au détriment du budget des collectivités locales. Et malgré les difficultés financières qui sont les nôtres, je suis venu dire au maire de Chanteloup qui a à gérer une commune compliquée avec des moyens limités que le département allait lui attribuer non seulement une aide exceptionnelle pour reconstruire la salle mais aussi lui donner de l'argent dans ce qu'on appelle dans nos jargons d'élus le fonctionnement pour pouvoir avoir une police municipale de nuit parce que je pense qu'autrement elle ne pourra pas s'en sortir. Mais est-ce qu'il y a un problème dans votre département ? Est-ce qu'il y a un problème dans votre département ? Je ne crois pas qu'il y ait un problème plus particulièrement même si l'actualité récente montre qu'il y a une compétition entre plusieurs quartiers d'habitat populaire et que les réseaux sociaux sont le vecteur d'influence. Mais on ne vit pas plus mal dans les quartiers populaires des Yvelines que dans d'autres. Donc c'est une séquence un peu particulière. Ce qui est certain, c'est que dans ce département, le conseil départemental que je préside sera aux côtés des élus locaux pour, contre les incendiaires, contre les criminels, reconstruire à l'identique tout ce qui aura été détruit. Et l'enquête continue. Deux personnes n'ont pas mineur de 10...